L'erreur que font 80% des investisseurs en immobilier Dans cette vidéo, je vais te donner mon retour d'expérience après avoir eu pas mal de candidats à nos sessions de coaching en immobilier et je vais te dire exactement ce qu'il ne faut pas faire si tu veux réussir ton premier investissement en immobilier Avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses La première chose, c'est de tout d'abord liker cette vidéo car ça nous permet de faire connaître la chaîne YouTube à un plus grand nombre de personnes dès qu'on attend les 100 likes, YouTube référence mieux la vidéo donc je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'abonner à la chaîne YouTube et de surtout activer la petite cloche afin d'être notifié de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs je te parle de vrais investisseurs et moi-même avons investi pour plusieurs millions en immobilier Dans cette vidéo que je fais un peu à l'improviste, je vais te dire le retour d'expérience que j'ai après avoir coaché pas mal de personnes déjà gratuitement en immobilier donc tu sais qu'on offre des sessions stratégiques en immobilier et je vais te dire ce que moi j'en retire de ça c'est que la plupart des personnes pensent qu'ils peuvent y arriver tout seuls comme je le dis lors des sessions, il y a pas mal de personnes qui sont là comme si j'ai envie de dire des messieurs et madames gratuites c'est à dire c'est des personnes qui vont prendre de l'information gratuitement donc sont prêts à passer des heures au téléphone ou à consommer toutes les vidéos sur internet afin de ne pas ne serait-ce qu'investir une petite somme pour leur permettre d'apprendre d'investir en immobilier et ça déjà si il faut savoir une chose c'est que si tu n'es pas capable d'investir sur toi-même tu ne pourras jamais investir en immobilier car comment est-ce que tu que investir une somme sur toi donc sur tes connaissances sur des techniques en termes de négociation en termes de fiscalité en termes d'optimisation de revenu en immobilier si tu n'es pas capable d'investir sur ces connaissances là comment veux-tu investir des centaines de milliers de dollars ou d'euros en immobilier c'est quasiment impossible si tu vois ça marche pas donc si tu n'es pas prêt à investir d'abord sur tes connaissances tu ne pourras jamais investir en immobilier il faut être clair par rapport à ça parce que beaucoup de personnes pensent que l'immobilier c'est comme ça mais il faut d'abord avoir des connaissances de base en immobilier et après des connaissances sur le terrain avant de pouvoir réaliser son investissement et c'est ce que moi même et la plupart des autres investisseurs font aujourd'hui je me forme tous les jours en immobilier c'est à dire je suis des cours en ligne j'ai des mentors j'ai des coachs en immobilier beaucoup beaucoup plus expérimenté que moi même les personnes que avec qui je me forme en immobilier donc mes formateurs se forment également en immobilier donc comment explique tu que toi qui veut investir dans ton premier investissement tu ne sois pas capable d'investir dans tes connaissances ça marche pas comme ça donc la première chose à faire vraiment c'est de te former la deuxième chose qu'il faut absolument que tu fasses si tu veux vraiment être un bon investisseur c'est de côtoyer les personnes qui ont des résultats ça ne sert à rien de d'aller en parle d'aller parler à tes projets à monsieur madame tout le monde à ton voisin qui n'a même jamais investi en immobilier ou même à ton banquier ou à ton geste ou à ton conseil financier qui n'a jamais investi en immobilier car ce ne sont pas ces personnes là qui vont t'apprendre comment investir en immobilier même à ton professeur il n'existe pas de diplôme d'investisseurs immobilier tout se passe sur le terrain comme on disait vraiment en faisant en allant faire tes propres expériences en allant visiter en allant à des soirées de networking intégrant des groupes de mastermind en immobilier que tu vas vraiment pouvoir avoir des résultats conséquents en immobilier donc il faut vraiment que tu travailles par rapport à ça et la troisième chose que je remarque que les personnes font c'est qu'elles ont des croyances limitantes par rapport à l'immobilier et moi j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça c'est que si tu vois que quelqu'un a eu les résultats que tu souhaites avoir c'est que c'est possible sache que sur terre il existe forcément quelqu'un qui a plus ou moins le même profil que ton à dire à 80% qui a le même profil que toi qui a les mêmes qui a les mêmes finances que toi qui a les mêmes aptitudes intellectuelle ou physique que toi peut-être et sache que cette personne a pu faire le grand saut et a pu évoluer de façon significative donc si une personne similaire à toi a pu avoir les résultats que tu as que tu souhaites pardon pourquoi pas toi parce que des fois j'ai quand j'ai les en téléphone ils me disent oui mais on m'a dit que c'était pas possible oui mais est-ce que est-ce que est-ce que avec mon salaire je pourrais investir oui est-ce que le marché de l'immobilier est comme ci comme ça mais tu prends de l'information auprès de personnes qui sont plus expérimentés que toi et si cette personne a tu dis qu'elle a déjà rencontré quelqu'un comme toi qui a pu avoir ces résultats là c'est que tu peux y arriver c'est que tu peux y arriver donc honnêtement il faut avoir déjà l'envie d'investir quand je dis l'envie c'est d'avoir l'envie et même l'envie d'investir sur soi même il faut avoir l'ouverture d'esprit de se dire que il existe des personnes qui ont les résultats que je veux obtenir il faut aussi avoir l'humilité de se dire ok il ya des personnes qui ont obtenu des résultats plus importants que moi ou qui sont en train d'obtenir des résultats plus importants que moi est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je me rapproche de ces personnes là pour pouvoir moi aussi obtenir des résultats conséquents et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui voilà moi j'étais prédestiné à avoir une carrière en ça en tant que salarié donc comme je suis quand je dis j'ai travaillé six ans dans des cabinets aujourd'hui j'ai mes propres bureaux ici à montréal et j'ai tout plan j'ai tout plaqué pour me consacrer vraiment à mes investissements et aux personnes qu'on accompagne en immobilier dont si toi aussi tu as des projets que tu veux mettre en place ne laisse pas les personnes te limiter parce que crois moi ça c'est un message personnel que je t'adresse c'est que crois moi beaucoup de personnes ont essayé de me freiner par rapport aux projets aux différents projets que j'ai mis en place à mes différents investissements ou fait que je me sois expatrié au canada tout ça donc vraiment je t'invite vraiment à à t'ouvrir et à te dire que vraiment ce que tu veux atteindre est possible donc c'était tout pour cette vidéo si tu l'apprécié je t'invite à la liker je t'invite également à mettre en commentaire tu me dis ce que tu penses par rapport à ça ce que tu penses de ce que 80% des faux des investisseurs un immobilier font et partage cette vidéo également à toutes les personnes qui sont intéressés à l'investissement immobilier moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 1